ça y est du coup le petit son qui fait plaisir on est donc dans le lobby ça y est les gens on espère que vous êtes chaud sur le tchat vous arrivez doucement effectivement vous pouvez poser vos questions vos déclarations d'amour pour ça qu'il n'y a pas de souci les miennes il n'y a pas de souci ce fut le cas hier pour goto évidemment complètement hypé vous pouvez vous poser vos questions à essayer de nous donner votre ressenti évidemment sur cette game est ce que vous êtes chaud pour quand même défendre les opa gaming qui vont devoir faire face à un énorme défi puisqu'ils ont joué les favoris du tournoi toujours avec deux subs puisque de base c'était pas malaya et taur qui était annoncé c'était évidemment tonnerre ou mine et un autre joueur je ne rappelle plus trop le nom vaguement je crois que c'était yog qui était là aussi le d2 et du coup remplacé par taur et malaya au pied levé ça fait pas plaisir un deux joueurs aussi master qui qui font mal on l'a vu hier déjà et on a commencé déjà ban avec le ban de z dans le nerf de la qss classique j'ai quasi excise hier aussi je pense qu'il était full ban hier si je me souviens bien il était plutôt bas n'avait pas dans toutes les toutes les games et la majorité il y avait du ban cas x effectivement écho également malzart aussi le nouveau malzart malzart qui est un petit peu nerf sur le prochain patch déjà et les deux derniers matchs reksai et brom ça c'est plutôt atypique bah reksai clairement je pense que c'est pour target un taur qui jouait globalement reksai maintenant après son ringard des familles il jouait surtout du reksai et brom brom qui est un des mains du sup du côté des il me semble donc du coup bon brome qui reste ultra fat en bottom lane un classique ouais globalement les débats qui se sont plutôt logique dans la globalité écho également un top lane qui est assez relou z on n'en parle pas donc on va attendre de voir le first pick du côté de kakaway et là ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit consécurieuse le kinraid en first parce que ça pourrait être largement l'option favorisée effectivement effectivement la magique la fameuse ah et on part sur le nidali ah c'est c'est intéressant parce que on se dit enfin on se dit souvent que nidali en fait c'est vraiment fort tout simplement parce que c'est fort contre les top tiers de la jungle contre kinraid contre mais c'est clair c'est clair c'est clair d'aller aussi un bon pic jungle un des pics qui clignent le plus facilement qui met la pression ainsi les spires passent bien ça peut facilement ganker c'est sympathique et de l'autre côté on va sécure déjà le louchian pour pour évidemment un acteur et grotte k qui va partir sur son pic à lui c'est à dire une fiora 1 c'est un de ses mains il me semble j'ai regardé ça et en plus c'est très intéressant parce que comme je l'avais dit la solution avant pour détruire les temps quand on plaît là cette méta temps que c'était la guinzo mais qui est plus possible maintenant et donc du coup on voit de plus en plus souvent maintenant la fiora qui revient avec ce nouveau patch qui est la nouvelle solution pour détruire complètement les temps qu'en face carrément très intéressant à la fiora qui va être ultra intéressante un petit peu moins opé qu'avant mais ultra intéressante ouais dans ce schéma de composition d'autre côté on a vite répondu un du côté donc au pack gaming avec un alistar un toujours sympathique en supe et une caitling qu'on a beaucoup vu déjà hier qu'on reverra sûrement aujourd'hui avec louchian en gros c'est un peu les deux à baisser qu'elle sort tout le temps tout est normal pour l'instant pas de surprise du côté tower du coup on a pu la rexai on va sûrement peut-être pas oser peut-être le ringer on sait jamais on attend de voir ça ça a l'air de se diriger sur un lissime des familles et encore le le veigar support le infâme effectivement qui ressort il sera présent sur a priori brouhapam sur son veigar hier c'était déjà assez toxique puisque veigar support qui peut profiter de son passif et de toucher les champions pour récupérer de la paix c'est assez infernal tower du coup qui nous a baité puisqu'il a bien sorti son ringo il fait plaisir il fait plaisir on aura le rengar vers le rengar légendaire d'europe qui sera présent sur taur ça va faire plaisir c'est être intéressant le match up jungle parce que c'est très agressif c'est très axé sur l'invade donc il va y avoir l'action en début de partir pas exactement ça ça va vraiment être intéressant de look la jungle nida qui va devoir faire face à ce chat en face et on va sécure une poppy pour la top lane évidemment a liste à deux locs star top lane qui serait un petit peu un petit peu bolzy le xerat là c'est très mais alors vraiment très très bolzy de le pic comme ça parce que là il suffit que ça prenne une le blanc en face rien qu'avec les piques en face la veigar un truc ultra mobile au mid ça pourrait être tendu le xerat un gros bolzy on hésite un le pic pour malaya hier on l'a vu sur un jace ça va pas hésiter on va partir sur un fils comme tu avais dit du coup un petit assassin qui risque de faire mal aux fesses du xerat ça va être très 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 dur au pack gaming qui sort les boss je pense que c'est un très bon choix là de partir sur ignite avec son xerat ça va être très long ça semble tendu d'y aller fou l'agression pourrait penser peut-être à une pure joueur un shield ouais je serais parti plutôt sur le shield voir une exhaust pour le ringard et la fiora exactement c'est pas bête du tout mais là ça va être je pense qu'il va vraiment se faire quand parce que quand t'as pas tp au mid et que tu es contre un ringard comme ça ça c'est vrai qu'il faut qu'il s'habitue à avoir de la visite il va falloir qu'il warme un maximum ça va être tendu c'est vrai que mid a l'air d'être le lieu de prédilection pour le gank top ça risque d'être délicat il y a une peau pigre voilà et sinon à bottom line délicat de ganker un amistar et une caitlin on va voir les trois minutes un évidemment réglementé encore pour faire le bilan effectivement la compo qui est intéressante quand même des opaques gaming mais c'est vrai qu'on comprend peut-être moins ce xerat après il y avait encore le temps il a changé sauf dernièrement je pense que c'est la team qui nous dit t'es sérieux avec tout le monde ça va être un petit peu chaud mais du coup bon je pense que ça va être un peu à l'avantage des lamas au niveau du mid game parce qu'ils ont une double tp qui va vraiment les aider je pense parce que vraiment pas un bon ni un push de tour très rapide ni un bon c'est clair donc c'est vrai que ils auront un meilleur mid game du côté de la thé opaque mais par contre leur ligue m ils vont aussi se font snowball en tout cas ça va être très 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 dur de tenir jusqu'au ça c'est clair c'est clair vu le niveau en plus déjà 1 sans parler de balle évidemment des lamas sur le papier sur la compo c'est exactement ça va être un petit peu délicat ça va être chaud 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 salut à tous ceux qui rejoignent salut ça va ça va ça va impeccable on espère que ça va pour vous super adieu à salue à toi n'hésitez pas aussi à aller aller parier sur notre site partenaires d'embet ce point com et c'est d'aller parier pourquoi pas sur au pack game on sait jamais si vous voulez vous faire un texte de thunes c'est le moment d'y aller faut parier maintenant donnez nous aussi vos impressions sur le chat n'hésitez pas à nous dire pour qui vous êtes peut-être les lamas évidemment si vous kiffez déjà les streamers que ça soit taur malaya et anko on a encore une petite minute c'est vrai que du coup ils me font peur les lamas clairement avec ce fils cette fiora et surtout ce vikersupport qui fait quand même mal et oui si tu analyses bien regarde on va on va mettre vraiment beaucoup de pression en early game et donc il va falloir faire tout pour pas se faire snowball du côté des opaques mais du côté des opaques ils vont aussi devoir bulle contre la fiora qui va leur mettre une pression incroyable parce que contre fiora tu pourras jamais tenir le 1v1 et si jamais la poppy veut essayer et ben il va être obligé de build une qss assez tôt qui ça pourrait être pas bon ah mais je sais pas avec le nouveau le nouveau patch du coup est-ce que la qss enlève là l'ulti de fiora à être au pas trop pas parce que ça enlève plus que les contrôles de foule donc ça n'enlève plus les des smarts de zéb les ulti fiora les ulti trend up et j'avais jamais j'avais vraiment pas pensé à ça mais du coup fiora qui va repasser au top tier effectivement son outil qui pourra peut être purgé oui on voyait souvent dans les compétitions voilà contre fiora ça se faisait très facilement contrée avec une qss donc les temps que voilà pareil pour trend up d'ailleurs c'est bizarre trend up qui a pas été ban et qui a pas été pris trend up on a vu beaucoup en ce moment puisqu'il est infâme avec son nul qui peut plus être purge trend up et en plus la réponse logique à une fiora c'est presque le seul personnage qui arrive à tenir une fiora voilà on te plaît tu verras qui est très 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 dur à tenir vraiment son passif qui la régène qui fait des dégâts bruts sur les points de vie c'est clair on est rentré dans la game ouais c'est parti on est parti pour le loading de la game ça y est cette fois on est lancé on est parti loading coming je vais regarder un petit peu je vais je vais regarder vite fait les stats des joueurs sur leurs champions si vraiment qu'ils connaissent aller les cadres mast challenger carrément cadre challenger sur malaya et bois pomme ça pose la base ils ont tous chez l'homme a vraiment beaucoup de games sur leurs champions surtout tabou un tabou qui a parfaitement soin guerre à part brouhapam qui n'a joué son vers que en personnaliser mon normal il n'a aucune game de la sortie d'hier en mode de le petit pic était un petit peu sneaky on pouvait pas trop il était il pensait en avance et tandis qu'en face dans les opa cool ça va être très compliqué parce qu'ils sont trois personnes qui ont moins de trois games sur leur champion un peu plus délicat effectivement je pense que la game va se jouer dans la jungle il ya des chances il ya des chances pour nidalee ça peut être pas évident parce que on peut on peut regarder la la maîtrise de taour qui est intéressante je n'ai jamais vu j'ai jamais vu ça sur ici ouais ouais je souvent je la joue du coup maintenant elle est vraiment pas mal sur les assassins style on la voit des fois sur quasix aussi même si c'est surtout thunderlord mais sur un gars vraiment c'est classe parce que quand tu sors de l'ulti tu as déjà la mou speed du ma de spell en lui-même mais tu as également donc cette mou speed monstrueuse et puis la résistance en gros tu peux assassiner un mec et partir ultra voilà comme tout le monde a tendance à te focus direct après quand tu sautes exactement ça permet vraiment de pouvoir sortir et rentrer du fight et on est rentré dans la game hop là je remets les logos de team pour être bien propre voilà et on a une ligne veille d'un unit veille qui est spoté du côté des lamas mais c'est de prendre la vision du côté top side des opaques mais ils sont sont spotés c'est bien voir d1 du côté effectivement le bon spam et motin gentiment des familles et finalement on a pris juste la vision tout le monde qui va back à l'histoire qui va prendre la vision bottes effectivement côté des opaques on a eu raison évidemment d'aller trinket le gros pain pour voir le starting est ce que la boîte laine pas le faire est ce que ringard va aller dessus a priori non et au moment les tauré grand caquessez de cheese un petit peu tu sais attendre que l'ennemi smite le groupe et puis sortir et voler le groupe ça se fait très souvent et ça vraiment ça gagne une game ça ouais c'est clair ça ça le met bien en early surtout dans une game comme ça où vraiment les junglers mettre au centre de la game ouais totalement totalement sous le feu des projecteurs l'anida c'est son moment de gloire en face à taur il faut qu'ils se donnent attention les veilles dans bottes qui empêchent donc ça va ils ont pas perdu trop de vie c'est qu'il n'est et l'istar ils ont réussi à faire le petit moment ce qui est intéressant c'est que du coup fiora qui a aidé le starting sur le raid 1 plutôt que sur les les golems pour taur c'est pas comment ça effectivement d'ailleurs qui a fait les loups et qui part du côté du côté bot side je pense qu'elle veut faire une une veille de très early au niveau du blue et taur au top regarde qui va tenter quand très 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 early qui a ses quatre stacks qui va pouvoir ou et ça par contre ça va donner à l'année dans l'île un faux regarde forcément forcément c'est open bar au niveau du bleu pour l'anida et il faut y aller tout de suite effectivement ringo qui s'est montré top 1 sans vraiment faire quelque chose de ouf et c'est parce que regarde nidali a fait croire au lama qu'elle faisait son bleu donc la taur il se dit que ça sert à rien d'aller counter le bleu et en fait son bleu va toujours être là et pendant ce temps il se fait counter le bleu donc là ça fait vraiment c'est vraiment bien joué c'est du mind game mais c'est vraiment bien joué tout à fait le bon 6 1 la strat des opaques qui est plutôt belle ça va être pas mal lida qui va être offrit effectivement qu'aura ses boeufs a priori et il y aura la petite surprise pour taur du côté de son bleu quand il y sera on fait le carapateur attention lida qui est du côté du drake ça a été wardé par louchan donc on aura l'info si elle vient elle va aller du côté du fizz le banque sur un film a quand même un s'il vous plaît et ça s'offrit top oui en effet au piqué très mal je suis donc très 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 important dans cette partie parce que eh bien la compo des opaques est très axé sur le poc et ce dragondeau qui donne de la régène mana et vie donc qui compte un petit peu c'est qu'on peut pas que grâce à la régène de vie donc je pense qu'il est tellement ça ça va être effectivement le dragon doit être ultra importantissime où ça va n'en pas le fait que le first blood ça contre attaque pas mal au niveau de la caitlin sur le vega on y a cru sur ah bah voilà le fameux frittage entre les deux junglers d'or qui rigolait pas trop avec son buff red on l'a senti passer sur l'anida mais qui a pu se barrer un gentiment dans le muret le jump qu'il fallait pas fait et à ce moment là ça va passer toujours pas de first blood on y a cru un bot lane en jungle ça sera pas encore le cas et un top qui a mis la pression mais la popique a conservé son flash et ça ça va être important effectivement il est resté safe il n'a pas trop paniqué la popique qui va rester sous tour tranquillement on attend les creeps on dirait pas comme ça mais c'est plutôt la popique est en bonne position là parce que eh bien la fiora n'arrive pas à emmener ses creeps sous tour pour reset la lane et du coup elle se retrouve en position de fait baisse ouais s'il y avait huit là dans le camp effectivement il est en train de se faire le bleu et peut-être aller top là effectivement elle a pas de ward là la fiora elle est très très sous la tour bon malgré qu'elle a bien réussi à poc la popique donc pas trop de menaces à ce niveau là mais la nina pourrait solo la fiora et voilà elle a réussi à reset la lane un peu sous tour elle devrait normalement back je pense ouais c'est ce qui semble le plus probable à moins qu'elle bait le back non c'est bon elle va rester elle va rester c'est un petit peu dangereux parce qu'on peut voir que sa trinket est en cd et qu'on n'a toujours pas d'infos de la nidalie l'anida d'ailleurs qui est allé tranquillement prendre full vision on a vu un lapin de poser en deep il ya aussi l'autre trinket qui a été posée là la vision sur ego attention oui où il sort les beaux d'argoda d'aura où là où ça va passer et par contre sur ta ou alors là là parfaitement géré par cette nidalie l'acquis qui vraiment nous sort les beaux c'est propre sa spire qui est bien passé et comme tu le disais ça va être avantage à celui qui va avoir plus les boss de d'invade et pour l'instant c'est mis d'aller avantage pour elle comme on le signifie sur le tchat effectivement top lane poppy qui quand même accuse déjà ouais au moins 12 13 16 de retard c'est pas encore trop trop grave l'anida avec la poppy en même temps ou qui n'a plus de mana un poppy qui va temporiser l'arrivée de la nidalie le flash obligatoire sur le groupe cas ouais 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 c'était mieux de sécuriser quand même un jacquette il ya un espèce de chrome à pack bizarre elle est rose un petit peu infâme c'est votre lane qui a du mal qui accuse 20 16 de retard ça fait beaucoup effectivement m'acteur qui se met plutôt bien déjà en train d'out farm puisque là il a quasiment l'équivalent d'un qui l'a une vingtaine de c'est d'avant déjà comme hier un vega infâme qui met des cash qui met des q spell histoire de faire un peu chier même si caitlin a une méga range c'est pas évident pour elle évidemment à chaque fois ça fait mal à la retombée et ça gagne il gagne 3 d'apé par trade comme ça je le rappelle le nouveau changement c'est il gagne plus d'apé quand quand il a quand il a site un champion quand il tue un champion et tout ça mais il en gagne à chaque fois qu'il touche un sort donc que ce soit son e son z ou son q spell un d'apé à chaque fois normal et le gros changement aussi c'est que son ulti ne tape plus ouais en fonction de l'ap ouais c'est en fonction des hp manquant il me souleur ou les petits trap ouais mais du coup un petit peu mieux pour lui puisqu'il peut plus on va dire taper les années avant c'était surtout les ap en priorité même s'ils pouvaient quand même os des adhéens quand même mais on va dire que ce sera un peu plus logique maintenant est obligé d'être sous pression constante à la bot lane pedro c'est pas évident pour lui évidemment malgré son alistar qui zone devant c'est vrai que c'est dur parce qu'ils peuvent pas vraiment faire un all-in sur le vega à cause de l'exhaust du alistar qui n'a pas d'ignite effectivement pas vraiment faire de gros trade donc on le voit grâce à l'intimisation de la caitlin qui se dirige plutôt vers voilà d'ailleurs une temporisation de game plutôt que vraiment de miser tout sur le rush d'ailleurs la caitlin qui a pris un abatteur un first plutôt que du côté de machthor même de doran du coup c'est délicat on fait moins de dégâts sachant qu'elle est un peu haute farm aide ou on a mis le air ça va suffire le fâche il quand même qui a été craqué de la part de machthor ok un petit peu overreact peut-être du côté de machthor qui voulait absolument ce qu'il ce qu'il qui sera pour son ami vegar brouhapam qui s'est servi et qui a commencé à nous mettre des bons petits airs des familles on a remis un qsp derrière merci au revoir vu que qui la sécure sur la bot lane vegar qui se fait dans la plupart du temps il a l'habitude de toute façon on l'a vu hier c'était pas du tout un support les gens et les bons petits coups 1 c'est un peu plus dur à trop que maintenant les points faibles quand même le fiora sont un petit peu derrière maintenant on est fait mais là regarde où on va go forcément où il a été bien stone install volace qui n'est pas passé ça va suffire je pense et il avait carré d'aller un petit peu tard sûrement on n'a plus la vision sur la main ça rien donné et c'est mac et c'est taur qui s'est servi un sur le bolas qui a l'astit notre ami xeroth ouais le petit fight des familles et la nidali qui a un petit peu lâché son avantage qui a laissé la laissé la pression repartir et laisser la guerre faire un petit peu sa vie c'est un petit peu dommage parce qu'elle a effectivement un petit peu moins d'invait du côté de nida c'est dommage elle avait mis full pression il fallait continuer même si c'est délicat les poppy qui va temporiser peut pas vraiment plaqué contre le mur elle est là c'est dangereux de la part de gros cas on a piqué du côté du bleu on sait qu'il ya le bœuf il voudrait aller chercher et on a vu la nidali sur la pink encore une fois ouais les pinks qui sont plutôt pour les lamas pour l'instant on a des wardés on a l'info sur la nidali on sait qu'elle est en train de rush sont du côté de son blue bœuf je pense qu'il va y avoir de l'avant du mouvement là prochainement en top lane pour se disputer ce satéral qui est vraiment très 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 fort c'est ce que j'allais te demander je pense que de base ça pourrait être intéressant et de conteste ce hérald on n'oublie pas qu'il pop qu'une seule fois une fois qu'il est tué et qui ture 20 minutes malgré la mort mais ça donne vraiment ce petit truc autant qui peut permettre de faire beaucoup plus de dégâts dans les fights c'est très très fort ça va vraiment conteste cet objectif encore plus qu'avant mais c'est la même chose que pour les drake attention à du côté de il ya vega qui se déplace nidali nidali qui se va se faire une veille forcément on a l'information on est venu à deux le bleu qui sera pour le fils en plus de malaya il ya des chances il ya bien des chances non ça sera carrément le dis respect a priori on est là on s'affiche on n'a pas encore pris l'agro on temporise la fiora la bot lane regarde la bot lane qui bouge des opaques qui vont peut-être arriver à temps ça va être délicat pour un ami poppy avec la sphère full rush un l'agro qui est pris par ta voix attention ça va passer à l'aise on a le temps de l'engagement ils ne vont pas pouvoir prendre le l'hérald je pense qu'ils auraient été plus intéressant que ce qu'il a vu que la poppy a une tp qui va pas perdre tant de farm que ça a effectivement effectivement le flash out un pour vega l'exhaust et la double tp comme j'avais dit voilà c'est très important ça ça va faire mal clairement cette double tp on l'a ressenti là dans les dents pour xerath qui a subi la foudre qui a pris qui a pris sévèrement la sauce qui s'était fait en plus exhaust au passage il avait juste aucune chance de s'en sortir sur le coup et pendant ce temps-là mactor robot qui free farm et qui en plus à les gold de la tour alors je sais pas si tu peux regarder l'écart gold entre les adc mais c'est absolument énorme c'est vraiment énorme l'écart de farm et de gold effectivement il ya 600 600 gold d'avance pour mactor pour l'instant qui est à 1600 contre 1100 pour la kate effectivement ça fait déjà mal 12 minutes de jeu mactor qui était en free farm effectivement qui était tout seul free xp c'était plutôt pas mal à la réponse de la nida peut-être attention parce qu'on a été vu évidemment cacahuète qui s'est mis du mauvais côté il va être récupéré facilement et on a donné le break très important vraiment pour l'équipe rouge par contre ça sera un boeuf de mountain a priori un celui qui est un petit peu moins intéressant c'est celui qui donne les dégâts sur les gros monstres et sur les tourelles qui est plus intéressant en fait c'est vraiment sur chaque compo les boeufs par exemple contre une compo poc on veut absolument ce boeuf de l'océan qui donne de la régénération mais si on fait opposition à speedpush et ben on préférera toujours le boeuf de la montagne qui va permettre de faire plus de dégâts autour et aux monstres et celui aussi le cloud qui donne la mou speed de manière passive en combat qui permettent peut-être des rotations plus rapides et entrées en fight aussi c'est vrai que du coup il ya beaucoup de choix au niveau des drakes on choisit pas donc l'apparition du drake mais c'est vrai que on va dire que le fait de le contester va être différent en fonction de si on en a vraiment besoin pour la peau l'infernal qui est toujours au top pour moi forcément nous la yomou qui est craqué yomou sur mactor au passage on voit de plus en plus revenir puisque au passage c'est des bottres en trois nouveaux plutôt que les lucy pour pour les adc mauvaise posture pour taur il est bloqué il est bloqué il s'est fait mais c'est fait shot un tout simplement sur sur l'ulti de notre ami mid laner le xera tout simplement xera d'ailleurs qui a été un rework qui a maintenant plus de ce lot de d'ulti en fonction de durée en tout cas j'ai vu qu'aussi par niveau de air ça augmente il en a quatre au début 5 6 après il me semble ça envoie un peu du monde quoi ce qu'il était a l'impression qu'il tape 10 fois le gars le délai de lancement entre chaque chaque shot a été augmenté aussi donc ça va changer il est passé de 0,8 à une seconde ou deux heures chaud et du coup un peu à la manière de jean c'est à dire que quand on a la vision ou qu'on commence à en taper un ou deux on commence à pouvoir enchaîner c'est pas évident à placer c'est clair surtout le premier ils ont tout mis le flash out ça va suffire à le chiffre l'année d'aller qui a donné son corps pour son mid laner sur le coup ça passera pas le petit q spell un des familles de kaitlin qui était là pour essayer de l'utiliser à ce moment très très chaud en cette game et pour l'instant les opaq gaming sont présents mine dans la un tout petit peu quand même un qui sont là malgré le 27 les cabones un petit peu on avance ça arrive ils arrivent à résister avec zérap qui va s'en sortir par contre il a plus de sub-meneur ça ça va être important pour la suite des opérations côté côté des lamas qui vont pouvoir le target un peu plus facilement benida qui s'est donné à sa place entre guillemets un petit peu out of pause là ah ils hésitent effectivement s'est fait récupérer par cacahuètes on a un peu peur cette fiora et part sur un bulle très ad1 part sur vraiment pas de tank pas de tankinés c'est ce qu'on voit de plus en plus en ce moment avec le nerf de l'hydrovorace qui donnait ah non pas de l'hydrovorace de l'hydro titanesque ouais effectivement il va se mettre devant et évidemment pour sauver son support un petit peu support carrie notre ami vega le beau chrono n'a pas de bleu sur un acteur il n'a pas pu en avoir en rab effectivement effectivement c'est c'était relou pour lui d'autre côté il ya nida qui se fait traquer un tel une bête infâme par grotte k qui va attention à la sanction derrière poppy qui est là qui compte le mur les bonnes spires des familles à 10 km jura qui n'a pas encore son le cd de son z quelques secondes à quoi que peut-être s'en sortir et poppy poppy qui peut faire quelque chose le flashing il s'est fait un peu bait il ya le dash out qu'autre cas qui est peut-être un petit peu en train de l'utiliser là gentiment voilà pokémote on voit le talent un des joueurs masters pour l'instant qu'ils font la diff sur individuellement sur les petits 1v1 des familles depuis tout à l'heure je vois que les lamas essaient de renforcer cette mid lane vraiment beaucoup mais il se concentre vraiment pas sur le héraldin on a vu qu'ils avaient quelques occasions de le prendre mais ça ne les intéresse pas effectivement il ya beaucoup de focus sur cette thème mid on reste beaucoup au mid en mode arame un petit peu la cage a tension à l'istar qui est au milieu de la reine les stans il va se faire atomiser à l'istar qui avait pourtant son ulti il n'a même pas craqué un m'actor qui est un petit peu vénère il avait la you mood de dispo là par contre il va se faire récupérer la ligne non ça passera pas la différence qui arrive à récupérer un 2 qu'il même sur un 2v3 à le petit chat des familles histoire d'empêcher de bac salut tu vas aller plus vite au shop avec l'ulti c'est toujours un petit qu'il a une interrupte en plus sur un acteur qui était plutôt bien en 2-0 facteur qui se dirige sur un coup près noir comme la fiora effectivement coup près noir sur sur l'adc très bien j'ai vu ce build il n'y a pas très longtemps je trouvais plutôt efficace ensuite normalement si c'est le même que ce que j'ai vu ça se dirige plutôt sur un danseur fantôme et le danseur qui fait plaisir et les lamas vont avoir une composition la fiora qu'on peut laisser largement en top lane pour faire le café et puis se diriger en regroupe à 4 on a pingé ce drake un côté lama c'est encore un mountain on dirait il fallait regarder ça de plus près ouais encore un mountain il se dirige enfin vers le hérald qui a gagné beaucoup d'hp un 4000 hp depuis depuis la dernière fois depuis qu'il a eu le hérald qui est en train d'être validé par donc cette top lane et jungle du côté lama pendant ce temps là on a l'air d'aller vers le drake le reste de l'équipe à la léopat qui ne contestent absolument pas ni le drake ni les assez ils ont contesté le drake ni le drake ni la petite trinquette qui a mis le petit coup de stress des familles ça ça fait des angles mais rien de super méchant il ya la pink du côté des lamas ça donne l'avantage on va enlever la vision ou la yomou pour mactor attention parce que poppy s'est mis en position le killing attention la petite zone malsaine qui a été posée par le vega une petite prévention roi il s'est fait atomiser il s'est fait atomiser la poppy 4 disparu avec zéro qui va rentrer en piste on va récupérer brouhapam normalement voilà il s'est pris une spire dans les dents faire attention à et sur roule alors sur un tour oui puisque c'est vrai que du coup où taur qu'est chaud il veut y aller il veut ce xerat il va y aller un malgré la tour le flash out on va s'en aller et tu vois cette la fiora qui va servir en fait il va prendre un peu tout le monde avant de prendre deux ans il aura pas le temps de prendre le vrai quand même la fiora qui prend tout simplement l'inhibiteur tranquillement c'est vraiment ça permet un bon speed push et prend l'inhibiteur et en plus elle va pouvoir s'enfuir et attention en plus elle a le hérald sur elle évidemment en plus de ça je pense pas qu'elle va pouvoir qu'il n'en prie non c'était pour un petit peu faire peur donc apparemment en fait oui fiora oui mais en fait ils ont un bœuf de cloud en fait c'est la mousse pide hors combat j'ai dit de la merde sûrement j'avais dit moutaine c'est un cloud je les confonds je crois en fait depuis depuis hier j'ai du mal avec les logos encore des entre moutaine et cloud donc ils ont la mousse pide et pas le merci pour le flou on a entendu le premier je pensais que c'était un océan moi le premier mais apparemment si on regarde dans l'équipe des lamas c'est ils ont juste un montagne attend je crois que j'ai un petit bug en fait sur certains joueurs des lamas je vois montagne et sur d'autres nuages non très bizarre effectivement moi j'ai les clouds drake ouais sur là si je regarde par exemple les louchiens de machthor et du coup il est cloud et ils n'ont pas eu celui de la montagne alors le mountain en fait c'est pour les ouais c'est les opaques gaming qui ont le en fait comme on switch entre les deux équipes qui sont mortes pour ce drac ils ont donné leur vie quand même pour ce drac valider donc de mountain pour pour la composition opaque alors pour répondre aux chats aux iria qui ne strip pas leur équipe notre équipe qui est dans le loup sur braquette actuellement mais on est sur les winner braquette évidemment priorité donc on peut pas les stream actuellement et du coup c'est le c'est à capri la sauce heureusement il avait son chiffre encore priori va survivre et merci pour les photos son type hop ça va pas c'est que zera qu'avait craqué son but mais qui est encore des charges ou la lance aussi mais il n'avait qu'il fait pas tant de mal que ça attention quand même un livre qui est à poil un top ça met une frie pression est ce qu'on s'en rend beaucoup sur la et rien regarde regarde la masterie ce qui permet à ringard de repartir après avoir été il a pu s'en sortir et faire le qui attention la zone alistar qui pris la claque et sont nuls il va quand même tomber s'il vous plaît les lamas qui ne respecte rien qui font les tailles sous la t3 le respect qui est mort actuellement elle est bon dégâts n'oubliez pas les gars n'est pas supportant il est clairement carré à paix à l'état où qu'il se sert sur la vachette au passage et nida qui s'en sort rien vraiment les opac gaming qui sont un petit peu en train de galérer forcément on peut pas trop défendre en plus cette mid lane puisqu'il faut défendre du côté de la top lane il n'y a plus d'inhibiteurs déjà déjà 22 minutes je crois il est tombé c'est super mignonne à ce stade là de la qui s'applique même au tour et qui fait un très très mal effectivement le buffer à d'un qui quand série gêne pour l'instant en plus sur la fiora top on l'a vu difficile à prendre comme tu disais impossible quasiment en 1v1 parce qu'on va essayer d'annuler le bac non ni d'aller qui évidemment avait les balls en est un lit là c'est un peu plus compliqué d'aller chercher la compo des lamas je prends nous le petit piège fiora qui va rush un sauvagement qui va d'ailleurs un gentiment la qui peut rien faire la sanction qui devrait tomber voilà quand même bon je ne sois pas là parce qu'ils auraient pu vraiment faire un baron là dessus c'est vraiment l'objectif quand on a un nid top derrière la fiora va speed push pardon en pote et derrière les lamas qui vont se regrouper au nachant mais ils n'ont pas fait les lamas qui pourraient le faire pour l'instant ils le font pas ils préfèrent aller chercher les kills évidemment ou la disparition coran r1 de vega on est quasiment un retour et nexus regarde ça on va aller d'arrivée non si monsieur carrément double kill qui proque sur malaya il va s'en sortir à la sanction norme acteur qui se met en opposition c'est infâme c'est infâme comment ils sont en train de dominer les débats on va aller chercher kate rose aussi qui disparaît de la map actuellement on va tranquillement finir ça a pas besoin de la chambre du côté des lamas clairement on s'en fout on prend pas les objectifs on a quand même pris tout à l'heure le hérald est ce qu'on se fait sanctionner non fils qui a tout dodge pour l'instant et petite mention de rap quand même à la nidali qui a vraiment bien résisté qui est toujours en avance exactement exactement ni d'aller qui a fait le job qui était ultra présente un chelot pas gagné de son côté dj dj évidemment ou la mastic rond qui s'impose donc c'est cette première demi finale commenté donc sur la tv osiria demi finale du winner bracket on retrouvera donc de façon logique on a envie de dire aller la mastic rond dans cette finale du winner bracket alors on va découvrir peut-être contre qui il y avait du retard à priori pour la deuxième demi finale on m'a dit entre donc les nuits blanches qui rencontraient les night on va tout de suite switcher pour voir ça est ce qu'on a les infos on va aller regarder le on look vite fait les stats qui sont pas très révélatrice on vous montre vite fait le rapport de fin de game pas grand chose à dire un 7 21 donc en faveur des la mastic rond il y avait un 0 6 1 pour la décès du côté des opac gaming difficile game un forcément pour la botlane pam qui est un petit peu relou avec son v car qui est en 7 1 classique supporte bien sûr 6 1 sur malaya et qui a juste plitté l'inhibiteur merci au revoir merci pour les photos effectivement donc on va revenir dans l'écran d'accueil on va attendre de voir où ça on est est ce qu'on est en train de jouer encore la game la deuxième demi-finale ça pourrait être sympa de se projeter dessus encore l'info est-ce qu'on peut spec je sais pas parce qu'il me faudrait du coup quelqu'un de la friend list genre pour pouvoir spec la game la demi-finale devrait avoir le code tournoi normalement si si jamais se connecter dessus normalement web 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 j'ai le code tournoi a priori mais est ce qu'on peut rejoindre parce qu'avec le code a priori je crois que tu peux même si c'est en route même si on essaie de se projeter merci pour les followers on entend que ça pop ça fait plaisir il ya marqué que c'est already started please find another game je pensais qu'on m'avait dit que c'était possible on va voir ça est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller spec la game d'oziria on ne peut pas vraiment choper à l'heure actuelle on vous rappelle qu'on est actuellement dans les demi qui se joue du winner bracket on a le loser bracket qui est en simultané c'est pour ça si vous posez des questions tous les matchs qui se joue en ce moment on va regarder ça tout de suite et c'est là que les osyriens se trouvent dans le loser bracket qui sont en train de discuter ils sont passés au exercice porte en ce moment même ils sont à combien de minutes 37 minutes ça va pas être intéressant de respect maintenant pour simplement voir la fin de game merci des follow merci à vous malaya a fait le taf quand même effectivement enfin je regarde surtout le skill de la bot lane comme d'hab et ouais le skill un total sur cette bot lane effectivement le temps qu'on voit un petit peu ce qui se passe on va poser une petite un petit stand-by d'une ou deux minutes les gens on va revenir soudain resté avec nous à tout de suite 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 on a on va du coup attendre que l'autre game finisse pour la game des... attends faut que je retrouve le... le bracket j'arrive pas à le trouver en fait tu m'as envoyé le lien mais je... ah c'est y est... oui oui non mais en fait je ne le retrouvais plus où est-ce que tu m'as envoyé le lien mais tu m'as envoyé sur LOL match bracket voilà donc là on a les... ah voilà donc on attend les nuits blanches contre les night et on a info sur à combien de minutes ils en sont ou quoi est-ce qu'on a le nom des joueurs ou pas ? si jamais j'en ai un on sait jamais hein et ça commence tous par NB et les autres c'était lesquels blanches et... ah je crois que j'en ai un... je vais vérifier hein ah nan j'ai son... j'ai son pote hier et ils sont aimés mais ils sont... ouais c'est dommage je vais chercher des autres mais ça m'étonnerait que... ah sûrement... ben... moi je sais pas comment faire hein... puisque si tu mutes du coup tu m'entendras plus c'est chaud et re... re tout le monde on est de retour ouais désolé ouais du coup on entendait sûrement... on nous entendait pendant la pause... c'est pas très grave... on est en train d'essayer de rejoindre donc la deuxième demi-finale... mais on en a aucun en a mis... effectivement... ah bah c'est pas grave on va patienter... sinon on pourrait go sur Osiria... allez je vais partir en spec mode... je vais partir en spec mode sur Osiria qui a l'air de se poursuivre... 40 minutes je sais pas... peut-être on va avoir le dénouement... ça pourrait être sympa... plutôt que de glander... en stand-by... je vais te specter mais je crois qu'ils ont... ils viennent de finir... je pense qu'ils l'ont coupé parce que j'ai un ami qui ne peut pas le specter... c'est grisé en fait... ok... c'est possible du coup... dans ce cas là ça ne permet pas de l'avoir la game... donc ça y est on est dedans... effectivement 37 minutes... les XS qui sont dans le camp adverse... en train de prendre l'inhibiteur... c'est fait ! on est dans cette game... on est dans cette game... il faudrait que je revienne... pour changer 2-3 trucs sur... la scène... cette fin de game... vraiment... je pense qu'on arrive au bout là... effectivement... hop là... XS qui ont vraiment beaucoup d'avance là... Indicagol déjà... et on arrive à la fin... on arrive à la fin... effectivement on est en fin... 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 fin de game... voilà on est bon... on va revenir... oh et la TP... voilà... une seule tier du côté des... des pauvres Osiria... malheureusement ils ont... ouais ça a été délicat pour notre line-up... la TP... peut-être sur ce Nash... et ça peut conteste le Nash... Franklin qui a fait le job... avec son ulti sur Zack... un Zack Jungle... il y a un Maokai... aussi sur Smubu... en fait... qui va être décisif... attention... parce que le Nashor qui est en train de prendre les dégâts... autour du Lucian... oh Lucian... et le 1v1... oh la la la... c'est dommage... après c'est pas si mal... pour les Osiria... pour l'instant on a arrêté ce Nashor... on a pu récupérer un kill... c'est vrai que pour l'instant... sachant... que la Sivir n'était pas là... tous les... les 10 premières secondes du fight... elle n'était pas là... donc très bon tap de la front lane des Osiria... exactement... et du coup il y a quand même un... à peu près... 8K d'avance... pour les teams... XS eSport... délicat de l'instant... on découvre un comme vous... la game... on vient d'arriver dedans... un petit peu en train de... se remettre... gentiment dedans... 3 dragons du côté des XS... c'est bon... un de chaque... et... ah ouais... du coup ça fait beaucoup... mais regarde... du côté des Osiria... ils ont 2 tracks infernales... donc 16%... d'AD et d'AP... c'est vraiment... énorme... effectivement... ça rocks un peu... euh... et on retente ce Nashor... ce Nashor qui est wardé... donc on a l'information du côté des Osiria... là on a l'info... il faut évidemment y aller... c'est ce qui est en train d'être fait... sale rush... sale rush... sale rush... ça va très très vite avec Solucian... ah... ils sont pas arrivés à temps... Isaac qui rentre dedans... Isaac qui est un petit peu... fuckhead... voilà le flash out... pour Franklin obligatoire... il était en attente... derrière le mur... et malheureusement... ça va être dur maintenant... parce que... le Nashor lock... par les XS eSport... il va falloir en plus... des push au mid... avec cet inhib à poil... et ce Zedrot au top... qui est plutôt atypique... qu'on voit de moins en moins... qu'on voyait beaucoup avant... mais... et qui... slow push la top lane... beaucoup... grosse farm au top... effectivement... le Zedrot qu'on voit moins... il a été un peu nerfé... c'est vrai qu'on met plus que 5 coups de Suzyza... oui... mais ça reste intéressant... effectivement... pour la top lane... défendre un minimum... et quand t'es en retard... ça ralentit vraiment beaucoup... les ennemis... ou contre des compositions speedpush... c'est vraiment très très pratique... mais... c'est très... très spécial... on va dire... très... il faut les bonnes situations... situationnelles... voilà... on va se diriger maintenant vers la botlane... cette top lane qui a été condamnée... c'est vrai que c'est l'elder break... c'est vraiment... je crois qu'il a quelque chose comme 15k HP... c'est très tanky... exactement... merci des follow... c'est vrai que le nouveau gros drake... moi je l'appelais hier... big boss drake... qui a je crois 15k HP... c'est... c'est... c'est vénère... vraiment... mais son buff est très intéressant... c'est légal de l'ancien... c'est ça... c'est le cinquième drake... l'ancien cinquième drake... et qui je crois... je ne sais pas si ça... voilà... 13k HP... presque 14... ouais... ça rigole 0... souvent on a vu pas mal de teams... sans pas aller dessus... parce que... on ne jauge pas assez... le temps... de faire de ce gros drake... du coup ça va fight... ça va fight... on prend le fight... évidemment côté excess... on a le buff Nashor... et le team qui est parti... ouais... 100... 100 one hit... qui arrive... qui arrive maintenant... un petit peu tard... il y a Smebu qui est déjà tombé... on va finir les blocs... aussi du zack... ouuuu... très bon... de la part... d'excess... qui ont fait semblant... d'aller au drake... et... ce drake qui ne peut pas être laissé... c'est vrai... c'est vrai... on n'a même pas besoin... de faire cette inhibe... ah si... on est obligé... de faire l'inhibe... effectivement... qu'il y avait ripop... le fameux bait à l'inhibe... genre... ça sera le nexus... évidemment... les excess qui ont accéléré... comme tu as dit... ils ont bien bait... pour finir... ils ont eu... finalement... Harry qui a été décisif... 1 hit s'est fait choper... ce qui fait qu'après... ils ont fighté... Harry qui est arrivé en fin de fight... on avait déjà pu... le Zac... qui était en train de tomber... qui était en passif... et... et puis... de... de Maokai... encore une fois... le Picktunnel... qui était open... on a vu... la monstruosité... en fight... avec son ulti... et oui... on va se retrouver... donc... en étant l'attente... c'était pas... c'était pas... une erreur de sa part... je pense... parce qu'elle s'est dit... qu'il y avait une Wave Bot... c'était leur seule option... de push en bot... à l'équipe ennemie... vu qu'ils avaient une Nashor... vu que... le ZZRoth... avait déjà push au top... et que la midlane... avait déjà perdu son illimiter... du coup... la Harry a voulu empêcher... les Sbires ennemies... de se faire Nashoriser... et a voulu des push... mais... malheureusement... l'équipe ennemie... était déjà là... pour la catch... 4 4 0